C'est comme une terre d'accueil des IDE, autrement dit des investissements directs étrangers. Ce qui est somme toute vraie. Stabilité politique, proximité avec le premier marché mondial, l'Europe, bas salaire, compétences locales, soutien de l'État, les atouts ne manquent pas. Les impacts économiques positifs, comme la création d'emplois, la diversification du tissu économique ou encore le renflouement de nos réserves de change, sont également là pour en témoigner. D'autant plus que la région du Maghreb est victime depuis 2011 d'une instabilité chronique qui fait que le Maroc est perçu par nos partenaires européens comme un îlot de stabilité et un potentiel considérable de création de richesses. Cependant, tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Loin sans faux, puisqu'il nous est possible de questionner l'impact des IDE sur la dynamique de rattrapage technologique, le répartissement sectoriel ou encore le réinvestissement ou le rapatriement des bénéfices générés par les IDE. Nous analyserons tout cela juste après le générique. Commençons tout d'abord, avant d'aborder l'impact technologique, par évaluer la dynamique des flux d'IDE au Maroc. Tout d'abord, il faut distinguer entre les IDE entrant, c'est-à-dire les capitaux étrangers investis au Maroc, et les IDE sortants, ceux investis à l'étranger à partir du Maroc. La différence entre les deux est le flux net, et c'est la variable qui compte du point de vue de la balance des paiements. Si l'on prend la période entre 2010 et 2018, la dynamique est celle d'une forte croissance, puisqu'on est passé de 13,2 milliards de dirhams à 34,2, soit une multiplication quasiment par 3. Cette dynamique a cependant connu un ralentissement à partir de 2018, aggravé par la suite à partir de 2020 par les conséquences de la crise Covid. Cette importante hausse a été principalement portée par l'augmentation des IDE entrant, puisque les IDE sortants sont restés relativement stables sur la période. En effet, plusieurs politiques attractives et réformes ont été mises en place par le Maroc pour obtenir ce résultat, notamment en améliorant le climat des affaires, mais également en entamant une forte dynamique d'industrialisation, et à ce titre, on peut citer le plan d'accélération industrielle 2014-2020, qui fit de l'industrie automobile le fer de lance de cette dynamique, avec un succès avéré en termes d'attractivité d'IDE. Autre aspect en rapport avec les IDE, leur structure et leur répartition. Si l'on prend à titre d'exemple pour l'année 2018, les IDE en provenance de la France, qui demeure le principal investisseur étranger au Maroc, la ventilation sectorielle des IDE nous offre des résultats fort intéressants. L'immobilier s'octroie la part du lion avec 27% des recettes d'IDE, le commerce 20%, et l'industrie qui demeure le secteur le plus intéressant du point de vue technologique n'a capté que 24%, soit moins que l'immobilier qui demeure un secteur stérile technologiquement. Deuxième moyen d'évaluer les flux d'IDE entrant du point de vue de notre souveraineté technologique, les brevets, notamment ceux déposés par les résidents. Alors pourquoi les brevets ? Parce que ces derniers permettent de mesurer le niveau d'innovation dans un pays, et donc indirectement l'efficacité de la recherche et développement. Autrement dit, les brevets sont un indicateur de l'innovation. Ainsi, si les flux d'IDE sont accompagnés d'un vrai transfert de technologie, et pas uniquement de savoir-faire, cela doit impérativement impacter notre capacité à innover, puisqu'un achat de brevets permet de nous rapprocher de la frontière technologique. Sur ce point, les données sont moins reluisantes que celles de l'évolution des flux d'IDE. Sur ce point, nous avons choisi un deuxième pays comme référentiel en nous basant sur les données de l'OMPI. Il ne s'agit ni de l'Allemagne, ni du Japon, mais de la Turquie, un pays souvent cité comme référence pour parler d'un décollage économique réussi. Que nous disent les chiffres ? Concernant le Maroc, le nombre de brevets délivrés pour les demandes déposées par les résidents tourne autour de 100 par an, sur la période 2012-2021, sans aucune tendance, ni à la hausse, ni à la baisse. En Turquie, la dynamique est tout autre. Si en 2012, le nombre de brevets délivrés pour les demandes déposées par les résidents était de 1057, il a atteint en 2021 pas moins de 3 377, soit une multiplication par 3 en à peu près 10 années. Et le mouvement haussier semble inarrêtable. Ainsi, si le Maroc et la Turquie sont en concurrence frontale concernant leur capacité à attirer des IDE à destination de l'industrie et de l'automobile en particulier, il paraît évident que le pays qui en profite le mieux en termes de rattrapage et de souveraineté technologique, c'est la Turquie. Certes, les IDE contribuent au Maroc à nourrir la croissance économique, à créer des emplois et à diversifier l'économie, mais ils ne semblent avoir aucun impact sur notre niveau de maîtrise autonome des technologies utilisées. Ainsi, si le taux d'intégration de l'industrie automobile a certes augmenté au Maroc en se situant en 2021 autour de 63%, notre niveau d'assimilation et d'autonomisation technologique demeure malheureusement quasiment nul. L'équation est simple, pas de transfert de technologie, pas de brevet et par conséquent, pas de souveraineté technologique. Autre aspect intéressant à analyser, le taux de réinvestissement des bénéfices générés par les IDE au Maroc. Une récente analyse publiée par le Policy Center for the New South révèle que sur la période 2005-2020, à peine 12% en moyenne des bénéfices réalisés au Maroc par les IDE sont réinvestis dans notre économie. Tout le reste est rapatrié. Pour les pays à niveau de revenu intermédiaire, ce taux se situe entre 28 et 36%. Ainsi, si nous demeurons attractifs pour les IDE, nous le sommes beaucoup moins pour le réinvestissement des bénéfices. Ce qui révèle qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'amélioration du climat des affaires et d'opportunités d'investissement. Corruption, lenteur administrative, contrôle d'échange, un code du travail rigide et anachronique, éducation en crise et une recherche et développement quasi inexistante constituent des chantiers majeurs pour la décennie à venir si nous voulons réellement profiter pleinement des IDE. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. – Sous-titrage FR 2021